Sœur Claire, c'est le dimanche de la croix glorieuse et vous allez nous commenter le passage du livre des nombres. Voilà, oui, les questions du serpent d'airain ou du serpent de bronze. On est vraiment ici en présence de la réalité qu'évoque saint Augustin et qui est citée dans l'Eiverboom, la constitution conciliaire d'Eiverboom. On a beaucoup de mal à comprendre certains passages du Nouveau Testament si on ne connaît pas l'Ancien. Saint Augustin dit que dans le Nouveau Testament, l'Ancien est dévoilé ou révélé et que dans l'Ancien, le Nouveau est caché. Donc on a besoin de l'un pour comprendre l'autre. Et ici, si on n'a pas lu le chapitre 21 du livre des nombres, on se demande bien ce que c'est que cette histoire de serpent de bronze élevé par Moïse et qu'on ose comparer avec Jésus élevé sur la croix. Donc c'est ce texte du livre des nombres que je vais commenter pour éclairer l'Évangile. Alors ce texte se passe dans le désert où le peuple qui est sorti d'Égypte est en train de plonger dans un grave péché d'accusation contre Dieu, de blasphème et de mensonge. C'est l'état du peuple, c'est le péché du monde. Accusation contre Dieu parce que voilà ce que dit le peuple, il est dit qu'il parle contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter du pays d'Égypte pour mourir en ce désert ? Et en plus ils disent qu'il n'y a ni pain ni eau dans ce désert. Or Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les libérer et les a fait entrer dans un désert où il leur a donné du pain, à savoir la manne, de l'eau quand Moïse a frappé le rocher et où il les a dans ce désert, il les a accompagnés pas à pas pour les protéger. C'est ce que dit le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 15 et suivant. « Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays de serpents brûlants, des scorpions et de la soif, lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure, lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne inconnue de tes pères, afin de t'enseigner l'humilité et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. » Donc il y a bel et bien du pain et de l'eau dans ce désert. Le peuple dit qu'on n'a rien à manger et rien à boire. Leur problème, c'est le péché d'orgueil, c'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Ils ont à manger et à boire, mais ils doivent tout attendre de l'intervention divine. Ils n'ont pas de potager ni de citernes et c'est là qu'est le problème. Et donc ils sont égarés par le prince du mensonge qui n'est autre que Satan et qui leur fait croire que comme tout ce qu'ils ont ne vient que de Dieu directement, c'est comme s'ils n'avaient rien. Je rappelle ce péché de mensonge véhiculé par Satan à tel point que Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44, parle de Satan en disant qu'il est menteur et père du mensonge. Voilà dans quel contexte se situe ce serpent d'airain, ce serpent de bronze qui va être dressé sur du bois. Alors on est très étonné parce que le peuple frappé par les serpents de manière mortelle retrouve la vie en regardant un serpent confectionné par Moïse et dressé sur un morceau de bois. Or, le serpent, on le sait bien, dans la Bible, représente dès les origines le mal, Satan. Non, un arrache en hébreu, ça veut dire murmure, ça veut dire chuchoter des formules maléfiques, ça veut dire la magie. C'est le contraire de la clarté et de la vérité, un arrache. Alors comment la contemplation d'un serpent peut-elle donner la vie à tel point que Jésus va être comparé à ce serpent ? Alors je vous lis un texte d'un père de l'Église qui s'appelle Théodoré de Sire. « De même que le serpent des reins portait l'image des serpents mais ne portait pas leur venin, ainsi le Fils unique prit un corps humain mais sans la tâche du péché. Et de même que les hommes mordus par le serpent étaient guéris en regardant le serpent des reins, de même ceux qui sont blessés par le péché mais croient avec une ferme confiance en la passion de notre Seigneur sont déclarés plus forts que la mort et obtiennent la vie éternelle. » Donc ce mystère de la mort, de la mort du serpent sans venin qu'on contemple et qui donne la vie. Mais dès l'Ancien Testament, c'était de cette manière qu'on relisait cette histoire du serpent des reins. Ainsi au chapitre 16 du livre de la Sagesse, au verset 5, il est écrit « Et même lorsque s'abattit sur eux la fureur terrible de bêtes féroces et qu'ils périssaient sous les morsures de serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. Mais c'est par manière d'avertissement et pour un peu de temps qu'ils furent inquiétés et ils avaient un signe de salut. » « Le livre de la Sagesse appelle le serpent des reins un signe de salut, pour leur rappeler le commandement de ta loi, car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non parce qu'il avait sous les yeux, mais par toi le sauveur de tous. » Et ça c'est magnifique, ça veut dire que déjà dans la tradition biblique, on voyait un rapport entre le serpent cloué sur une croix et le salut. Du coup on comprend pourquoi Jésus a utilisé cette image du serpent des reins. Par ailleurs, il est écrit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15 au verset 4 « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Eh bien c'est exactement la même formule en grec pour dire « de même que le serpent des reins a été élevé, de même il fallait que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. » Il y avait comme une nécessité que Jésus reprenne, récapitule, illumine, donne tout son sens à cette histoire du serpent des reins dans le désert avec Moïse. Sachant que le serpent des reins et le salut du peuple vient de l'obéissance de Moïse. Quand on relit bien le texte, on voit que Moïse obéit, Moïse prie. Moïse est vraiment un modèle et c'est à travers des hommes comme Moïse aussi que le salut a pu cheminer jusqu'à Jésus, salut du monde. Alors la réponse à ce mensonge du peuple, à ce mensonge susurré par Satan suggérant que Dieu les a abandonnés, parce que la manne et l'eau du rocher, l'écaille, ça ne les intéresse pas. En réponse, alors là c'est ce qui est dit dans l'évangile du jour, chapitre 3 de Saint Jean, verset 16 à 17. La réponse c'est non seulement Dieu aime le monde, il aime tous les hommes et il veut leur donner la vie. Il est un Dieu non pas de mort mais un Dieu de vie et c'est le mystère de la croix, le grand mystère de la croix. On contemple la mort et en réalité on est en train de célébrer la victoire de la vie. C'est tout le sens de cette fête qui est éclairée par ce que nous dit Saint Paul, grand amoureux de la croix. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, où Saint Paul dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous il est puissance de Dieu. » D'où la croix glorieuse, on pourrait dire la croix toute puissante. Et Saint Paul ajoute dans ce même chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens, verset 23 et 24 « Nous proclamons nous un Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » C'est ce que le texte du serpent des rats était en train d'annoncer. C'est que Dieu va mettre à mort la mort, qu'il est tout-puissant contre tous les venins de tous les serpents du monde et contre tous les péchés. Il donne la victoire en étant lui-même cloué sur le bois. Et je finis avec un texte de Saint Augustin. « Mes frères, pour être guéris du péché, regardons le Christ crucifié. Car, dit-il, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. De même que ceux qui jadis regardaient le serpent ne mouraient pas des morsures des serpents, de même ceux qui regardent par la foi la mort du Christ sont guéris des morsures des péchés. Ils étaient guéris de la mort pour jouir d'une vie temporelle, mais le Christ affirme ici pour qu'ils aient la vie éternelle. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada